On a voulu raconter une histoire un petit peu différente des histoires qu'on voit autour des jockeys habituellement. Moi, en tout cas, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est particulier, on n'a vraiment pas l'habitude de faire des choses comme celle-ci. On a course tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute l'année. Dès qu'on a fini, on reprend le taxi-moto et on repart travailler. Pour nous, photographier un jockey aujourd'hui, c'est aussi important que photographier un balleur ou un athlète d'un sport plus populaire. On considère que les athlètes partagent tous les mêmes valeurs et puis on trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement élégant, racé, moderne dans cette pratique. Ça correspond parfaitement à ce que l'on recherche pour le magazine Sport et Style. La course de l'Arc de Triomphe, c'est la plus grosse qui existe en France et même je crois que c'est la plus réputée dans le monde des courses. On prépare les meilleurs chevaux toute l'année uniquement pour cette grosse, grosse course. Donc il ne faut vraiment pas la louper, c'est très important dans une carrière de jockey, dans une carrière d'entraîneur et de propriétaire aussi. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté. C'est vraiment, on sacre le meilleur cheval, le meilleur cheval de l'année. Donc c'est le sommet. C'est le sommet.